Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la mesure de ce qui compte pour renter la réflexion et l'action, c'est-à-dire autrement dit aux indicateurs, aux indicateurs de développement. Alors cette vidéo fait partie d'un ensemble de cours qui est en deux parties, l'espace des problèmes et l'espace des solutions. Si vous n'avez pas vu la première partie et l'introduction de cet espace des solutions, je vous propose de le faire parce que ce sera beaucoup plus simple pour comprendre cette partie qui va donc être consacrée aux différents indicateurs et à la façon dont on peut les modifier pour pouvoir beaucoup mieux traiter de la question qui nous vous intéresse, comment est-ce qu'on développe une prospérité soutenable et comment est-ce qu'on s'éloigne ou en tout cas on modifie le paradigme actuel qui est consacré à la mesure de l'activité économique qui est importante mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga des solutions auxquelles on doit arriver. Donc pour ça, la vidéo est en deux parties. La deuxième partie sera consacrée à la manière dont on peut évaluer la manière de découpler l'activité économique des ressources qu'elle utilise et des impacts environnementaux qu'elle génère. Donc comment est-ce qu'on mesure ça, comment est-ce qu'on peut piloter cette action ? Ça, ça fait l'objet de la deuxième partie tout à l'heure et là maintenant tout de suite je voudrais traiter du couplage et de la manière dont on peut essayer de découpler ou en tout cas d'évaluer la différence qu'il y a entre la prospérité et l'activité économique. C'est un sujet dont on parle moins, pourtant c'est un sujet très important, alors qui a fait l'objet d'un livre qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti en 2009, Prosperity Without Growth qui était un rapport de la commission de développement durable anglais en 2009 par Tim Jackson qui a été retravaillé depuis, qui est publié en français et qui s'interroge en tant qu'économiste sur la manière dont nos sociétés pourraient évoluer avec une activité économique qui n'augmenterait plus mais sur laquelle on se concentrerait sur la manière de développer une forme de prospérité. Alors pour ça il faut qu'on fasse un certain nombre de définitions et avant toute chose vous dire que c'est quelque chose qui est très commun, ou en tout cas c'est un sujet qui est très débattu et c'est presque impensif que de dire qu'il faut arrêter de mesurer la qualité du développement avec le PIB. Ça fait des décennies qu'on le dit ou que c'est dit et y compris par des acteurs économiques très importants. Je vous ai choisi le World Economic Forum, l'OCDE, l'Union Européenne parmi certaines références. Il y a un consensus sur le fait que le PIB n'est pas adapté. Par contre il n'y a pas du tout de consensus pour l'instant sur la meilleure manière de le substituer, fortiori, ou de l'amender ou de le compléter. Et c'est un peu ça qu'on va regarder maintenant. Alors de quoi est-ce qu'on parle ? J'ai pris comme définition de la prospérité celle-ci, qui en vaut une autre, mais qui a un intérêt. Richesse, essoraisance, situation favorable, état d'abondance, de bien-être, de facilité, de bonheur, etc. Dans cette définition il y a deux choses qui sont associées, la richesse et le bonheur. Et c'est vraiment le cœur du sujet, si on veut se poser cette question. Parce que quel lien il y a entre richesse et bonheur ? Richesse matérielle, j'entends. Si on veut dématérialiser ou réduire notre dépendance à la matière et à l'énergie, c'est bien la question qu'on se pose. Quel lien il y a entre richesse et bonheur et quels sont les facteurs qui influencent le bonheur ? Ce sont des sujets qui sont maintenant traités avec une littérature scientifique très abondante. Et je vous propose un petit panorama de ce que l'on sait sur le sujet. Alors une autre définition, et puis après on pourra voir comment ça corrèle, c'est qu'est-ce qu'on entend par bonheur ? Alors la littérature est très importante sur le sujet et il y a plusieurs mots, mais on va en retenir deux. Le well-being en anglais, c'est la littérature est très abondante sur le well-being, qu'on pourrait traduire par bien-être. C'est une mesure à un instant T. On demande aux gens, est-ce que vous êtes heureux ? Donc c'est une mesure qui est évidemment subjective et qui est une mesure des aspects émotionnels et instantanés du bonheur. Et il y a une autre mesure qui est la satisfaction de vie ou la satisfaction dans la vie, life satisfaction en anglais, qui est un peu différente, qui est une évaluation du bonheur où on demande aux gens de réfléchir un tout petit peu plus. On leur demande sur une échelle de 1 à 10, entre 1 vous n'êtes pas heureux du tout, c'est le cauchemar absolu, et 10 c'est le nirvana absolu, où est-ce que vous êtes ? Et donc il y a bien cette idée de demander à chacun ce qu'il en pense. C'est bien subjectif, mais en même temps on voit bien que ça nécessite une autre manière de raisonner. Et les deux ne donnent pas les mêmes résultats tout le temps, systématiquement, mais dans quasiment toutes les diapositives que je vais vous présenter et les résultats que j'ai retenus, c'est la satisfaction de vie qui sera présentée. Alors le premier message, la première chose qu'on voit et qui est l'une des raisons pour lesquelles le nœud est aussi difficile à rompre, c'est que ce qui est le mieux corrélé à la satisfaction de vie, c'est l'argent. Le PIB, plus un pays est riche, plus il est heureux. C'est vrai pour les pays, c'est aussi vrai pour les individus en moyenne. Plus les individus sont riches, plus les invidies sont heureux. C'est une des raisons pour lesquelles les économistes sont très attachés au PIB et pour lesquelles, depuis le début, le PIB est considéré comme un bon moyen, un bon indicateur du développement d'un pays et donc de la qualité de vie de ses habitants. Mais, depuis le début aussi, c'est un outil qui n'est pas du tout adapté à mesurer la prospérité soutenable. Il présente beaucoup de critiques qui ont été faites dès sa naissance. Le PIB, sa définition, c'est un indicateur qui quantifie la valeur de production de richesses sur un territoire, c'est-à-dire les biens et les services. Mais il ne va pas traiter de la qualité de vie des uns et des autres en particulier. Donc, il ne rend pas compte directement du bien-être. Il a d'autres problèmes structurels. Si vous détruisez un hôpital et que vous le reconstruisez, vous augmentez le PIB. On voit bien que l'intérêt pour la collectivité est assez réduit. Donc, c'est ce qu'on appelle prendre en compte des activités négatives. Et il ne prend pas en compte les activités, les biens et les services qui ne sont pas monétisés, c'est-à-dire tout ce qui fait le sel de la vie, quand on y réfléchit, n'est pas compris dans le PIB. Donc, on a d'une certaine manière une mesure qui ne prend pas en compte le bien-être. Et comme il a été pensé dans les années 30 où le sujet de la durabilité ne se posait pas, il ne prend pas en compte non plus la soutenabilité. Donc, on a bien un problème. On a un indicateur qui fait le job, mais à moitié et qu'il faut maintenant aider. Donc, pour reprendre la fondation de ça, celui qui en parle le mieux, c'est encore son papa. Donc, Simon Kuznets, qui est un économiste qui a créé le PIB dans les années 30 à la suite de la dépression de 1929, écrivait que le bien-être d'une nation peut difficilement être déduit d'une mesure du revenu national et les objectifs de croissance doivent préciser de quoi et pour qui. On fait croître quoi et on fait croître quoi pour qui. La conception de la richesse est une synonyme de production, mais pas nécessairement de qualité de vie des personnes. Alors, il y a un autre économiste dans les années 70 qui a, entre guillemets, complété ça, qui est de dire qu'en fait, au-delà d'un certain seuil, la poursuite de la hausse du revenu du PIB par habitant ne se traduit pas nécessairement par une hausse du niveau du bonheur individuel. Donc, si on prend Kuznets et Easterlin, on a un paradigme qui est que le PIB mesure quelque chose qui est à la fois intéressant, ne serait-ce que parce que c'est le moyen pour tous les États de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger sur leur richesse. Mais à titre individuel, il y a une corrélation qui est bonne au début, mais qui n'est pas forcément valable pour après. Alors, le fait que tout le monde soit d'accord que ce n'est pas la panacée a entraîné des travaux complémentaires pour voir comment est-ce qu'on pouvait mesurer autrement la richesse humaine, la qualité de vie du développement humain. Et dans les années 80, il y a plusieurs économistes qui ont travaillé sur des mesures complémentaires et celui qui a été retenu par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, c'est l'indicateur de Développement Humain qui a été créé par Amar Thersen et Mabou Oulak, un Indien et un Pakistanais qui sont amis depuis qu'ils étaient ensemble sur les bancs de l'école à Cambridge et qui ont co-créé cet indicateur, le HDI, Human Development Indicator, l'indicateur de Développement Humain, qui a essentiellement trois dimensions. La première, c'est pour être heureux ou pour être bien dans la vie, pour se développer, il faut avoir un pouvoir d'achat. Donc il y a une dimension PIB qui est comprise. La deuxième, c'est qu'il faut avoir une espérance de vie importante et vivre en bonne santé. C'est la seconde. Et la troisième, c'est qu'il faut avoir un bon niveau d'éducation qui est mesuré ici à 17 ans. Donc c'est un indicateur composite à trois dimensions. Et quand on regarde ce que donne la corrélation entre le PIB et l'indicateur de Développement Humain, eh bien on obtient une droite. Ce qui fait que c'est un indicateur de Développement qui, au lieu de compléter le PIB, donne exactement la même information, à savoir plus vous avez d'argent et plus vous êtes développé. C'est parfaitement linéaire. Donc il y a effectivement la Guinée équatoriale qui est un petit peu en dessous, mais fondamentalement on a une distribution qui est très très proche. Ce qui est différent de la satisfaction de vie qu'on a vu tout à l'heure, où il y a bien une tendance, mais elle est nettement moins marquée. Donc l'indicateur de Développement Humain rend compte des choses intéressantes, mais qui est moins riche que l'indicateur de satisfaction de vie. Donc c'est intéressant de regarder maintenant comment se comporte cet indicateur de satisfaction de vie, comment il est composé, essayer de creuser. C'est ce qu'ont fait les chercheurs de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et la première chose, c'est que si on regarde ce graphe, il y a un petit truc à savoir d'un point de vue mathématique, c'est que l'échelle ici est une échelle logarithmique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici vous avez 1000 euros, 1000 dollars, 10 000 dollars, 100 000 dollars. D'accord ? Donc vous êtes passé d'un facteur 10 à chaque fois. Donc vous avez une sorte de droite, ou en tout cas de distribution qui a une tendance comme ça, sous forme de droite. Mais si maintenant vous le mettez sous forme linéaire et pas logarithmique, alors là c'est les dollars comme on sait les compter aujourd'hui, 20, 40, 60, 80, 100. Ce que l'on observe, c'est que la distribution, elle croît très vite et puis ensuite elle stagne. Et fondamentalement, le Luxembourg n'est pas plus heureux en moyenne que la Hollande ou la Suisse. Et pourtant, entre la Hollande et le Luxembourg, il y a un facteur 2. Donc ça, c'est un premier résultat qui est très intéressant quand on regarde comme ça. C'est qu'effectivement, c'est important d'avoir un pouvoir d'achat et moyen de pouvoir se développer surtout au début, parce que là, la corrélation est très très forte. Et puis, au fur et à mesure que l'on avance dans le gain de pouvoir d'achat, cette satisfaction n'augmente pas du tout de manière linéaire. On retrouve là le paradoxe d'Eisterlin, mais entre guillemets, il y a bien une augmentation qui se fait jusqu'à un certain seuil, et puis au-delà, il y a très peu de gains supplémentaires, voire pas. Pas de gains supplémentaires. Alors, j'ai choisi un certain nombre de pays qu'on peut coupler et qui donnent une autre dimension. C'est non seulement entre 60 000 et 100 000, on a vu qu'il n'y avait quasiment pas de différence, mais à un niveau donné de PIB par habitant, les différences peuvent être très très importantes. Entre le Zimbabwe et le Nicaragua, pour le même ou quasiment le même PIB par habitant, la satisfaction de vie est du simple au double. Donc, l'argent fait une partie du bonheur, mais une partie seulement. Entre le Botswana et le Costa Rica, c'est la même chose. Entre la France et la Finlande, il y a une différence qui est très importante, alors qu'on a exactement ou quasiment, parce que c'est depuis deux ans, la Finlande est passée un petit peu en tête, mais on a quasiment le même pouvoir d'achat. Et pourtant, la France est nettement en dessous de la Finlande d'un point de vue satisfaction de vie. le Hong Kong, le Danemark, Luxembourg, Singapour, etc. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et on trouve d'autres choses intéressantes dans ce graphe. Cette fois-ci, il y a l'ensemble des pays qui sont représentés. Et là, il y a un effet qui est connu depuis maintenant plusieurs décennies et qui reste très intéressant à explorer. Il y a un groupe en particulier de pays, donc ceux qui sont en vert, c'est l'Amérique latine. On voit qu'à PIB équivalent, l'Amérique latine est plus heureux, voire nettement plus heureux. En moyenne, la population est plus heureuse ou nettement plus heureuse que les pays correspondants. Notamment, ici, on a la Chine. Entre le Costa Rica et la Chine, il n'y a pas photo. Et pourtant, ils ont le même PIB par habitant. Alors, un autre élément qui va dans le même sens, c'est celui-ci. Alors, ce graphe a l'air un peu compliqué comme ça, mais on va l'explorer ensemble. Chaque boule avec un trait correspond à la trajectoire d'un pays au cours de 10 années. 2005, 2015, 2005, 2015, etc. Ce que l'on observe, c'est que quand le pays se développe et qu'il augmente le PIB par habitant, on a bien une augmentation, dans le cas de la Chine, du niveau de satisfaction de vie des habitants. Mais ce n'est pas le cas en Inde, qui voit au contraire son niveau de satisfaction diminuer. Et on voit donc, d'un point de vue macro, sur l'ensemble des pays représentés ici, qu'il y a beaucoup de rouge. Pas une majorité, mais il y a beaucoup de rouge. Ce qui veut dire que le bonheur n'augmente pas systématiquement lorsque les économies se développent. Ça va aussi, c'est un autre élément pour dire qu'il y a plein d'autres facteurs à regarder. Et c'est donc tout un champ de recherche sur lequel il faut travailler, parce qu'il y a des possibilités de découplage entre bonheur des habitants et croissance économique d'autre part. Alors, je vais prendre deux références pour aller plus loin et pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Le premier, c'est le World Happiness Report, qui est publié chaque année depuis maintenant au moins dix ans, et qui liste les différents pays. Ici, vous avez le classement de 2020, mais vous avez le classement chaque année. Et c'est toujours les mêmes qui sont en tête. Donc, la Finlande, le Danemark, la Suisse. Alors, les dix premiers, c'est à peu près les mêmes. Ça varie d'une année sur l'autre, mais ce n'est pas significatif. Si vous cherchez la France, elle est ici. Je crois que cette année, elle est passée en vingtième position. Et voilà, à peu près en France, on est autour de la vingtième position. Et donc, on a un classement de la satisfaction de vie des habitants d'un pays. Et je vais y revenir parce que c'est le moyen, c'est un travail très fourni qui permet d'identifier certains des facteurs qui contribuent à ce bien-être. D'un point de vue géographique, ça, c'est une carte de représentation du classement qu'on a vu sur la diapo précédente. Ce que l'on observe, c'est que les pays où les habitants sont les plus satisfaits de leurs conditions de vie sont représentés ici. Ceux qui le sont moins sont représentés là. Et on voit qu'à l'exception de pays qui sont en très grande difficulté, notamment le sud du Soudan et l'Afghanistan, les conditions de vie se concentrent dans une sorte de moyenne entre 4 et 8. Ce qui correspond à des enseignements d'une autre grande référence, donc le World Database of Happiness. Le World Database of Happiness, c'est une base de données d'articles scientifiques sur le bonheur, la qualité de vie, la satisfaction, etc. Et donc le fondateur, Ruth Vanhoeven, a fait un papier qui décrit les principaux enseignements de cette recherche. Et j'en ai listé 5 qui m'ont surpris quand je les ai lus. Il y en a bien d'autres. Je vous invite à aller regarder, c'est absolument fascinant. Le premier, c'est que la majorité de l'humanité semble apprécier la vie, et que le malheur est l'exception plutôt que la règle. C'est un enseignement intéressant quand on imagine la différence qu'il y a entre les niveaux de développement des uns et des autres. Le deuxième, c'est que le bonheur moyen est élevé dans les sociétés modernes, ce qui va plutôt à l'encontre de certaines idées sur le pessimisme, le consumérisme et un certain nombre de sujets autour de ça. Le troisième, c'est que dans les nations occidentales modernes, le bonheur diffère très peu selon les catégories sociales, entre les riches et les pauvres, ou les hommes et les femmes. Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'on a du mal à se le représenter. Le quatrième, c'est que les gens vivent plus heureux dans les sociétés individualistes comme le Danemark que dans les sociétés collectivistes comme le Japon. Là aussi, il y a pourtant beaucoup d'idées qui tournent autour du fait que l'individualisme est lié à une dégradation de la société et donc à moins de bonheur collectif pour tous. Et puis, les gens ne sont pas plus heureux et les inégalités de bonheur ne sont pas plus faibles dans les états-providence, si on compare les différents états entre eux. Donc maintenant, on va reprendre les résultats du World Happiness Report et puis, je vais décrire ce que c'est que ce code couleur, qui est ce que l'on comprend à date des différentes composantes de cette satisfaction de vie qui est mesurée ainsi. Donc, si on prend l'exemple de la Finlande qui est presque à 8, on a une partie, la partie bleue marine, c'est le PIB qui est ici. Ensuite, on a une partie bleue plus claire qui correspond à ce qu'ils appellent le soutien social, le social support. La santé, donc on retrouve l'indicateur qui a servi au développement humain. Il y en a un ici qui est peut-être nouveau, c'est la liberté de choix. Ensuite, la générosité, l'absence de corruption, donc la qualité des institutions. Et puis, une grosse partie violette ici, que j'appelle autre, pour simplifier, et qui est le reste à découvrir, entre guillemets, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui n'ont pas encore été attribuées et qui sont donc extrêmement intéressantes. On a là une sorte de distribution des grandes caractéristiques ou des grands éléments qui font que les habitants sont satisfaits de leurs conditions de vie. Et on va en regarder quelques-unes maintenant plus en détail. Donc, on va commencer par le soutien social, qui est donc l'importance de la confiance et de la relation à l'autre. Et avec trois enseignements tirés du rapport du World Happiness Report de tout à l'heure, les effets de la confiance sur l'inégalité de bien-être sont très importants. Dans un même pays, il y a des gens qui sont très satisfaits de leur condition de vie, d'autres qui le sont moins. Si le niveau de confiance est élevé dans un pays, cette inégalité a tendance à diminuer. La réduction des inégalités de bonheur peut accroître le bonheur de tous, et en particulier de ceux qui sont les moins heureux. Donc, cette inégalité, elle se réduit. Quand elle se réduit, ça touche en particulier ceux qui sont les moins heureux. Et tout ce qui peut augmenter la confiance sociale et institutionnelle produit des avantages particulièrement importants pour les personnes en difficulté, en grande difficulté. C'est un peu la conséquence des deux premiers. Donc, c'est qu'en fait, la confiance, en réduisant les inégalités, comme ça touche en particulier ceux qui sont très peu ou peu satisfaits de leur condition de vie, ça a un effet systémique important. Et je pense que c'est un enseignement important pour nous, en tant que Français, parce que Yann Algan et Pierre Cahuc avaient montré dès 2008, et puis malheureusement, ils en ont remis une couche dix ans plus tard, que la France est un pays dans lequel la confiance est très, très réduite. Donc, quand ils ont appelé leur livre « La société de la défiance », c'est pour caractériser à quel point, dans notre société, on a un manque de confiance très important, notamment si on compare avec d'autres pays qui ont le même PIB que nous. Et c'est une des différences qu'on a, qui est très notable entre la France et la Finlande. Donc là, dans cette figure, si on demande aux gens, est-ce qu'il est possible de faire confiance aux autres ? Eh bien, dans des pays comme la Finlande, le Danemark, la Suède et la Norvège, 7 fois sur 10, les gens vont répondre oui. Chez nous, c'est une fois sur deux. Enfin, c'est une fois sur cinq. C'est 0,2. D'accord. C'est 2 fois sur 10 au lieu de 7 fois sur 10. Donc, on a un déficit de confiance, entre guillemets, dans notre société, et c'est un sujet très important. Il y a une autre dimension dans la cohésion sociale ou dans le support social qui vient d'une autre étude, alors qui n'a rien à voir et qui n'est pas issue du World Happiness Report. Mais c'est une étude qui a été faite à Harvard, qui est une étude qui a commencé en 1938, où les chercheurs, donc des générations de chercheurs, se sont succédés depuis 1938 pour étudier les conditions du bonheur des personnes. Et ils ont étudié 724 jeunes hommes en 1938. Ils ne sont même pas intéressés au bonheur des femmes. C'est quand même assez hallucinant. Donc, il faut la refaire, entre guillemets, pour une deuxième cohorte. Mais au moins, on a les informations sur cette étude longitudinale. Depuis 1938, les personnes ont été suivies avec des questionnaires pour savoir s'ils étaient heureux et avec toute une batterie de tests, de questionnaires, pour essayer d'évaluer ce qui changeait dans leur vie. Et ils ont fait ça avec des gens qui venaient d'entrer à Harvard et des gens qui étaient dans un quartier défavorisé de Boston comme « groupe contrôle », entre guillemets. Parce qu'évidemment, si vous demandez qu'à des jeunes beaux et riches ce qu'ils pensent de la vie, vous avez plus de chances de tomber sur des choses biaisées. Or, ce qui a été trouvé dans cette étude, c'est que la chose la plus importante dans les deux groupes et depuis 70 ans, c'est l'avoir de très bonnes relations avec des gens proches. Voilà. Et c'est ça qui donne une bonne vie et une bonne santé. Donc, c'est une autre manière d'approcher le sujet. Il y a la confiance institutionnelle, il y a la confiance sociale, il y a la relation à l'autre. On a bien quelque chose de l'ordre du tissu social et de la qualité du tissu social qui est fondamental et déterminant pour les conditions de vie et la qualité de vie. Alors, un autre résultat intéressant, issu d'une autre étude, cette fois-ci, parle non pas de la confiance, mais de la liberté, qui est une autre composante. Là, vous avez les pays qui sont représentés ici. La France et la Finlande sont là pour nous aider à avoir une référence. Ici, vous avez la liberté dans la vie. Est-ce que vous êtes satisfait de la liberté que vous avez ? Et là, vous avez la qualité de vie, donc toujours notre satisfaction dans la vie. Donc, il y a des gens qui sont, par exemple, qui se sentent très peu libres et qui se sentent très peu satisfaits, le Sud-Soudan ou Haïti, et on comprend malheureusement pourquoi. Et puis, vous avez des pays, par exemple, où il y a une faible satisfaction dans la vie et pourtant, ils ont une grande liberté, la Tanzanie, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que sur l'ensemble de ces pays, il y a un grand espace qui est manquant. En fait, il n'existe pas de pays qui déclarent être très satisfaits dans la vie, comme cela, sans avoir un minimum de liberté, voire une liberté importante. Donc, la liberté est une condition nécessaire. Alors, elle n'est pas suffisante parce que vous avez plein de pays ici qui n'estiment pas être suffisamment satisfaits de leur vie, mais c'est une condition qui est nécessaire. Et c'est intéressant de voir que, de ce point de vue-là, la France, là aussi, a un différentiel avec la Finlande, à la fois en condition de vie, ça, on l'a déjà vu, mais aussi d'un point de vue liberté, puisque les Français, les Finlandais considèrent avoir une liberté totale dans leur choix, dans leur manière de faire, alors que les Français considèrent qu'il leur reste encore un chemin à parcourir. Alors là, maintenant, on va aller dans un champ totalement différent, c'est l'impact de l'environnement. Et en particulier, le World Happiness Report de 2020 faisait un focus particulier sur la qualité de l'environnement et son impact sur la qualité de vie. En partie parce que, comme vous avez pu le voir, les pays scandinaves sont dans le top des pays où les gens se déclarent le plus heureux. Et il se trouve que ce sont aussi des gens qui sont très connectés à la nature et il y a une relation importante. Il y a même un nom pour ça en Norvège, le Frilutslief, mais je ne sais pas comment ça se prononce, qui est l'art de se connecter à la nature. J'ai pris juste un papier qui vient du Japon, donc il n'y a rien à voir, mais qui illustre, je pense, la relation qu'il y a entre notre bien-être et la qualité de l'environnement, qui a donné lieu à la création d'un champ scientifique dédié, le Environmental Psychology, qui est la psychologie. On étudie les mécanismes par lesquels l'environnement influe sur notre psychologie. Comme vous le savez peut-être, au Japon, ils font des bains de forêt. Ça s'appelle le Shinryoku, je ne garantis pas non plus la prononciation. Les bains de forêt, les gens vont en forêt pour aller mieux. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Cette revue évalue l'ensemble de ce qui a été établi par la littérature sur le sujet et il trouve des effets positifs sur le système cardiovasculaire, le système immunitaire, le système neuroendocrinien, la régulation émotionnelle. C'est un bon moyen de lutter contre l'anxiété, contre la dépression et ça facilite la guérison dans un certain nombre de cas. C'est une évidence pour tous ceux qui aiment être dans la nature, mais disons que la science, qui avance malgré tout, est en train de bien établir cette relation très importante qu'il y a entre un environnement sain et une qualité de vie importante. On retrouve là une notion qu'on avait vu dans la première partie sur One Health, qui est promu par l'OMS, un environnement sain, une nature saine, une humanité saine. Je ne résiste pas au plaisir de vous partager cette étude qui m'est importante parce que moi je suis particulièrement attaché à la biodiversité, en particulier aux oiseaux, mais ça concerne tout le monde. Il se trouve que cette étude a montré dans 26 pays auprès de 26 000 adultes que la qualité de vie ou la satisfaction de vie augmentait de manière importante avec l'augmentation du nombre d'espèces dans l'environnement des habitants, qu'ils apprécient les oiseaux ou pas. C'est-à-dire que les Européens sont plus heureux quand ils ont autour d'eux plus d'espèces d'oiseaux, c'est assez difficile à comprendre, en tout cas pour moi, par quels mécanismes ça passe, mais cette corrélation montre bien qu'un environnement sain et riche apporte une grande satisfaction que l'on soit intéressé par la nature ou pas. C'est un effet dont on n'est pas forcément conscient, mais qui est illustré et démontré dans cet article. Alors, pour récapituler en prenant les quatre facteurs que j'ai détaillés un tout petit peu, et vous allez voir pourquoi dans un instant, la satisfaction dans la vie repose en grande partie sur quatre facteurs qu'on a vus, le pouvoir d'achat, donc le PIB par habitant, la confiance et les bonnes relations à l'autre, l'environnement, et la liberté d'action, c'est-à-dire la capacité à pouvoir faire, à pouvoir agir. Et il se trouve que ces quatre dimensions sont celles qui sont retenues par The World Policy Forum comme un moyen de mesurer ce que pourrait être une bonne appréciation de l'objectif à atteindre pour un pays, pour une collectivité. Quelque chose d'équilibré entre la solidarity, solidarité, donc la cohésion sociale, la confiance, agency, GDP per capita, environment, on retrouve nos quatre dimensions. Et là où je trouve encore plus intéressant, c'est que c'est exactement la somme de deux choses qu'on a vraiment tendance à opposer. Le fait d'avoir comme valeur cardinale l'empowerment, l'agency, la liberté d'action, et puis l'argent que l'on pourrait traiter de néolibéral, c'est la façon dont eux l'expriment ici, c'est les vertus cardinales du néolibéralisme. Et puis ça s'oppose ici de manière frontale avec les vertus cardinales de l'éco-solidarité, à savoir l'environnement et la solidarité. Donc on aurait d'un côté, dans le paysage politique d'aujourd'hui, on voit très facilement comment se répartissent les groupes en fonction et les idées en fonction de ces deux catégories, alors que le World Policy Forum nous encourage à regarder comment pourrait fonctionner une approche intégrée qui combine ces quatre dimensions puisqu'elles sont, on vient de le voir, toutes très importantes pour le bien-être des uns et des autres et la cohésion d'une communauté. Alors, on vient de voir quelles étaient les pistes de solutions pour développer des indicateurs de prospérité qui soient différents du PIB et donc pour pouvoir mieux mesurer la satisfaction de vie et puis surtout les conditions d'augmentation de la prospérité. Maintenant, on va regarder plus rapidement les indicateurs que l'on peut utiliser pour voir comment est-ce que l'activité économique peut se découpler de la ressource et des impacts environnementaux. Alors, plus rapidement, pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup et qu'ils existent depuis longtemps. Alors, on en a déjà vu en partie. Alors, le premier, un qui est évident, c'est tout ce qui est mesure des gaz à effet de serre, parce que le changement climatique étant ce qu'il est, il y a toute une comptabilité carbone qui s'est créée, toute une comptabilité de gaz à effet de serre et ce sont aujourd'hui des choses qui sont mesurées par tous les pays, par un grand nombre d'acteurs, ce qui me permet de vous illustrer le propos du découplage avec un exemple. En l'occurrence, ici, c'est le découplage entre la production économique de la Grande-Bretagne avec les émissions de CO2, qui peuvent être comptées de différentes manières, soit ce qui est produit sur le territoire, mais ce qui est plus intéressant, c'est celui-ci, parce que ça prend en compte les émissions qui sont importées quand on fait construire quelque chose en Chine, par exemple. Donc là, on a bien un découplage depuis les années 90, qui était relatif jusqu'en 2007 ou 2008, et puis qui devient depuis absolu. Et cette tendance-là, alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les sujets qui nous occupent, cette tendance-là est observée dans un nombre croissant de pays. Donc, c'est une mesure de découplage que l'on observe et qui est très récente, mais qui est encourageante. Donc, dans cet article qui est publié en 2019, les auteurs avaient montré qu'il y avait 18 pays, 18 économies développées qui avaient un découplage absolu entre la production économique et les émissions de CO2. Et dans ce graphique qui est issu du Breakthrough Institute, qui a fait un travail complémentaire dans les deux années qui suivent, on est passé de 18 à 36 pays. Donc, c'est quelque chose qui a l'air de s'accélérer. Alors, je tempère immédiatement ce que je viens de dire. C'est à la fois une bonne nouvelle et il faut s'en réjouir. Et puis, il faut aussi voir qu'on a déjà eu des pays qui avaient réussi à découpler dans le passé, notamment les États-Unis, et qui ont recouplé après parce qu'ils ont eu un changement de politique énergétique. Donc, on verra tout ça plus en détail dans la partie consacrée à la décarbonation de l'économie et notamment de la production énergétique. Mais c'est pour vous illustrer que ces découplages, un, sont possibles dans certains cas, et deux, sont maintenant mesurables parce qu'on s'est doté d'éléments pour pouvoir le mesurer. Donc, ce qu'on a vu pour le CO2 serait à appliquer pour d'une part l'ensemble des gaz à effet de serre. Et puis, si vous vous souvenez du modèle des limites planétaires, il faudrait le faire aussi pour la biodiversité, pour les polluants, pour les terres, etc. Et puis, pour tous les matériaux qu'on utilise. Donc, ce n'est pas simplement une mesure de un ou deux polluants. C'est quelque chose de plus intégré. Et donc, il y a eu un gros travail qui a été fait depuis 30 ans à essayer de corriger ou de modifier le PIB. Alors, c'est ce qu'on a appelé le Green GDP, le PIB vert, que certains pays ont testé dès les années 90, qui était assez prometteur et puis qui s'est révélé extrêmement complexe, trop difficile à utiliser, et finalement, qui n'a pas été, qui a été abandonné. J'en prends juste un exemple. Il y a eu en 2006 beaucoup de buzz autour du fait que la Chine allait mesurer sa croissance avec un Green GDP, avec un PIB vert, c'est-à-dire un PIB qui prendrait en compte non seulement sa production économique, mais aussi l'impact que ça engendre sur son environnement. Donc, c'était un effort louable de la Chine pour mesurer la réalité de sa croissance. Et ils ont publié un premier rapport en 2004 qui montrait que le coût de la pollution environnementale en Chine, qui était évalué à 64 milliards de dollars, représentait 3% du PIB. Donc, ils avaient une croissance, je ne sais plus combien c'était, mettons 7 ou 8, la moitié ou le tiers était mangé par la pollution environnementale. Donc, en tout cas, ça c'est les informations dont on dispose, parce que après, dès l'année d'après, le rapport n'est pas sorti, et puis ils ont annoncé en 2007 qu'il ne le sortirait pas, parce que les résultats étaient trop compliqués pour eux politiquement, mais aussi parce qu'il y avait plein de problèmes, comme je l'ai déjà mentionné, de méthodologie pour pouvoir utiliser, pour pouvoir bien mesurer et utiliser ces mesures à bon escient. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils continuent à l'utiliser, même s'ils n'en font pas de publications officielles étatiques, et les chercheurs chinois utilisent les données du GDP, du green GDP, du PIB vert, pour mesurer certaines choses, comparer des provinces, comparer des secteurs économiques. Donc, il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Mais les Nations Unies ont revu leur copie et ont sorti un green GDP bis, ou augmenté, qui s'appelle maintenant le cadre central du système de comptabilité économique et environnemental, qui a été publié en 2012. Et là, il s'agit plus simplement d'avoir un indicateur qui ferait tout, parce que comme on l'a vu, c'est un problème. C'est plutôt d'avoir une comptabilité qui mesure beaucoup de choses, et qui donc permet de suivre de façon analytique les différentes ressources et les différents effets sur les écosystèmes. Et ça, pour le coup, ça a l'air de prendre. Donc, on est passé d'un indicateur à un tableau de bord. C'est devenu une sorte de norme statistique internationale. C'est-à-dire que si un pays veut savoir où il en est sur l'utilisation des ressources et ses impacts environnementaux, il peut utiliser ce modèle, qui est entre guillemets en open source, que chacun peut utiliser. Et surtout, en ce faisant, il va rentrer les données correspondantes dans une base de données que les Nations Unies peuvent compiler. Et à ce jour, il y a plus de 90 pays qui compilent leurs résultats dans le SCE, ce qui donne beaucoup d'informations sur quelque chose de beaucoup plus large que le PIB, puisque cette fois-ci, on a aussi des effets à la fois sur les ressources et sur les impacts. Alors, il en existe bien d'autres. Et puis, je voudrais juste terminer avec trois. Au niveau européen, comme vous le savez, l'Union européenne a décidé de mettre un grand coup d'accélérateur sur la transition, qui s'appelle le Green Deal. Et donc, ils se sont dotés d'un tableau d'indicateurs. Il y en a plus d'une vingtaine. Alors, ça va des gaz à effet de serre aux dépenses en R&D, à l'exposition à pollution de l'air, etc. Il y en a tout un tas. Donc, ils se sont dotés de leur propre tableau de bord. Donc, on voit qu'on quitte cette idée qu'il y aurait une figure unique à un indicateur. C'est plutôt une série et de voir ce qui est plus facile. Alors, c'est moins facile à piloter, mais c'est plus précis parce que, au lieu d'en avoir un qui fait tout, on voit beaucoup plus facilement quelles sont les avancées dans les différents secteurs et quels sont aussi les retards dans les différents secteurs. En France, on l'a fait aussi. En 2015, l'année de l'accord de Paris est sorti les nouveaux indicateurs de richesse. Donc, ça vaut la peine de les détailler. Le taux d'emploi, l'effort de recherche, on retrouve aussi cette notion importante, l'endettement, l'espérance de vie en bonne santé, la satisfaction dans la vie, des choses qu'on a déjà vues, l'inégalité de revenus, la pauvreté en conditions de vie, sortie précoce du système scolaire, empreinte carbone et artificialisation des sols. Donc là, il n'y a pas un indicateur qui vient compléter le PIB. Il y en a dix et qui couvrent des enjeux qui sont à la fois sociaux, environnementaux et des enjeux de prospective sur l'effort de recherche, l'endettement. Est-ce qu'on a les conditions pour avancer dans le futur ? Donc voilà, c'est une initiative française. Il y en a une autre que je trouve assez intéressante parce qu'elle est encore plus extrême. C'est le budget de la Nouvelle-Zélande qu'ils appellent le Wellbeing Budget. C'est-à-dire que le gouvernement depuis 2019 a orienté son action autour de grands thèmes qui leur semblent importants pour le bien-être des personnes. Donc ils ne sont plus sur des objectifs de croissance économique, ou en tout cas pas seulement, ou en tout cas pas directement. leurs grands objectifs sont s'occuper de la santé mentale des populations, augmenter le bien-être des jeunes, soutenir les travaux sur les populations indigènes. Alors ils ont trois indicateurs économiques associés. C'est comment construire une nation productive, transformer l'économie et faciliter l'investissement. Mais ils ont donc un tableau de bord, enfin ils ont développé une approche avec un tableau de bord qui n'est pas simplement lié à la croissance économique telle que mesurée par le PIB. Et puis pour finir bien sûr, les objectifs de développement durable qui sont représentés ici avec le système de suivi qui est fait en collaboration avec Our World in Data. On est passé là aussi d'une logique, on se souvient il y avait le PIB, ensuite il y a eu l'indicateur de développement humain. Dans les années 2000, on a commencé à faire les Millennium Development Goals, comment s'assurer qu'on puisse sortir les gens de la pauvreté et assurer un développement décent pour tout le monde. Et puis maintenant, depuis 2015, on a une batterie de 17 grands objectifs qui ont chacun toute une liste d'indicateurs. Ce qui fait que c'est beaucoup trop compliqué, je ne vais certainement pas rentrer dans le détail. Mais c'est pour dire qu'on sort de cette logique d'un indicateur unique et que donc pour passer de cette croissance économique à une prospérité soutenable, il y a besoin de compléter l'indicateur tel qu'on le connaissait et qu'il y a différentes initiatives pour le faire. Alors pour finir en synthèse, il y a aujourd'hui une profusion d'indicateurs, il y a une profusion de manières de faire. beaucoup beaucoup de recherches qui se fait notamment dans les domaines autour du bien-être et de la manière de mesurer autrement. Et on peut retenir ces quatre, pour moi je retiens ces quatre éléments de ce travail. Il y a notre objectif commun à tous, c'est qu'on doit pouvoir essayer de passer d'une logique de croissance économique à une logique de développement de la prospérité. Que pour ça, on peut essayer de se recentrer sur le développement des composantes de la qualité de vie, qui eux ne dépendent pas ou peu de la production matérielle. Essayer de voir justement quels sont les sujets sur lesquels on peut faire avancer la qualité de vie des personnes sans pour autant avoir à développer de nouvelles infrastructures énergétiques ou prélever des matières ou polluer. Et puis pour ce qui est le reste à charge, de toute façon ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre en compte les impacts sur les ressources et l'environnement et favoriser les pratiques régénératives. On va le voir aussi dans les vidéos qui suivent. Et au final, transformer les principes comptables et financiers pour intégrer les capitaux sociaux et naturels. Quelque chose qui doit être non pas simplement des indicateurs de recherche ou utilisés par quelques institutions, ça doit descendre dans les principes même de la comptabilité nationale, ça doit descendre dans les principes même de la comptabilité des institutions, des organisations, des entreprises. C'est une autre manière de voir le monde. C'est une autre manière de compter. C'est passer de ce que l'on compte à ceux qui comptent et s'assurer qu'on a les bons moyens pour le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501